Alors, je te raconte l'histoire de Casimir Ier, d'accord ? Vous aussi ? Allez, venez. Venez vite, je vous la raconte. Ah, vous êtes là, vous aussi ? Eh bien, ça tombe bien. Je vais vous raconter à vous aussi l'histoire de l'ancêtre de Casimir, qui fut élu roi des animaux de l'île sous le nom de Casimir Ier. À cette époque-là, il y a très très longtemps, il y a 7 millions d'années au moins, la Terre était envahie de gigantesques bêtes, des diplodocus, des dinosaures, des brontosaures et bien d'autres. Dans l'île aux enfants, qui à cette époque-là s'appelait simplement l'île, ce n'était pas encore l'île aux enfants, vivait une tribu de tyrannosaures. C'était les plus grands et les plus méchants. C'était des reptiles carnassiers. Ils mesuraient 15 mètres de long, ils avaient 5 mètres de haut et leur tête avait 1,40 mètre. Ils terrorisaient tous les autres animaux de l'île. Et quelquefois, ils les dévoraient, tout simplement. Non loin de là, vivait une famille de monstres, très gentille, très doux, qui n'ennuyait personne et qui était un petit peu bizarre. Ils étaient beaucoup plus petits, mais beaucoup plus intelligents que les tyrannosaures. Et ça agaçait beaucoup ces derniers. Un jour, tous les animaux de l'île se réunissent et viennent voir le grand-père Casimirus, le chef de la famille. Ils lui disent, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça. Il faut absolument faire quelque chose, chasser ces féroces tyrannosaures de l'île. Le grand-père accepte tout de suite. Admiration chez les autres animaux de l'île, qu'il applaudisse. Le grand-père Casimirus se rend chez le chef tyrannosaure et lui dit, « Mon cher, demain, je vous invite à manger une viande succulente que vous n'avez encore jamais mangée. » Mais attention, très très malin, le grand-père. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il était venu après le déjeuner du chef tyrannosaure. Celui-ci, gavé de viande, n'avait plus envie de se précipiter dessus. « Une nouvelle viande que je ne connais pas ? » « Eh bien, c'est entendu, je m'y rendrai. » Mais attention, si jamais je connais cette viande, vous, les Casimirus, les uns après les autres, je vous mange tous. Le grand-père Casimirus accepte, mais il dit, « Attention, moi aussi, je pose une condition. » « Moi aussi, si cette viande, vous ne la connaissez pas, eh bien, vous, les tyrannosaures, demain, vous débarrassez tous l'île. » Entendu, le festin s'organise. Tout le monde met la main à la pâte. Dans une clairière, on dresse une estrade, car il fallait absolument donner une atmosphère de fête, mettre le chef tyrannosaure en confiance. On dresse une estrade pour un Casimirus chanteur et trois Casimirus danseuses. La maman Casimirus, elle, fait un énorme pain que les Casimirus, à l'époque, mangeaient avec des mûres, du poisson fumé et des fraises sauvages. Délicieux, paraît-il. Elle met ça de côté, le chef tyrannosaure a rire. Très orgueilleux, il remue sans arrêt son immense queue qui mesurait près de sept mètres de long et dont il était très fier. Il s'installe, le spectacle commence. Le Casimirus chanteur et les Casimirus danseuses sur l'estrade évoluent. Et chante. Il n'avait jamais vu ça. Ébahi, émerveillé, sidéré, complètement hyptonisé. Il regarde ça. C'est ce qu'avait prévu le grand-père Casimirus. Avec l'aide de ses deux fils, il passe derrière, il attrape le morceau de queue du chef tyrannosaure, il le met entre les deux morceaux de pain du sandwich et il l'apporte devant le chef tyrannosaure. Quand le chef voit ça, il se précipite dessus, il ouvre la bouche et... Il donne un grand coup de dent. Les hurlements qu'il fit entendre firent trembler toute l'île. Le premier hurlement fut, bien sûr, un hurlement de douleur. Le deuxième hurlement fut un hurlement de dépit parce qu'il avait perdu son pari. Le troisième hurlement fut un hurlement de honte parce qu'il avait perdu un grand morceau de la queue dont il était si fier. Et le quatrième hurlement fut un hurlement de colère car rentré chez lui, tous les autres tyrannosaures se moquèrent de lui parce qu'il avait perdu un morceau de sa queue. Le lendemain, les tyrannosaures avaient disparu de l'île à tout jamais. Quelle joie chez les animaux de l'île ! Sur le champ, ils élisent le grand-père Casimirus, roi des animaux de l'île, sous le titre de Casimir Ier. Et depuis cette époque, à travers des millions et des millions d'années, les Casimirus sont restés, pour toutes les autres espèces de l'île, des modèles de courage. Et voilà, c'était l'histoire de Casimir Ier. Au secours ! Casimir ! Casimir, qu'est-ce qui t'arrive ? Dégagez, dégagez, il va nous écraser. Casimir ! Casimir ! François, fais quelque chose. Mais quoi ? Il y a depuis un quart d'heure, une souris blanche qui me poursuit. Oh là, voilà ! Une souris blanche. Oh, Casimir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501